Eh bien, M. Bernal ici, l'amendement de suppression 179. Oui, merci M. le Président. Alors oui, j'ai beaucoup réfléchi entre la Commission et aujourd'hui pour déposer cet amendement de suppression qui n'était pas là en Commission. Pourquoi ? Parce qu'on a réfléchi et je me suis dit, juriste assistant, ça me fait penser à un autre truc qui est en discussion, qui est une sorte d'aide-soignant assistant. C'est la mode de créer des assistants d'un peu tout. Des aides secondaires, alors qu'on a déjà des métiers, je veux dire, dans les administrations, on a des métiers. Il y a des greffiers qui doivent pouvoir remplir ce rôle. Et j'ai cru comprendre même que les juristes assistants, dans bien des cas, aujourd'hui, avaient des voies peut-être parfois plus royales pour devenir magistrats que les greffiers eux-mêmes en interne. Et donc, je pense qu'il faut renforcer la fonction de greffier, embaucher davantage de greffiers, et pas recréer une sous-catégorie de juristes qui viennent là, auprès des magistrats, apporter une aide. Il me semble que la personne qui est censée apporter une aide auprès du magistrat, c'est le greffier. Et donc, renforçons la fonction de greffier, embauchons des greffiers. Oui, merci, M. le Président. Pour répondre à M. le député Jumel, on ne dérégule pas le statut de magistrat. On ne touche pas au statut de magistrat. On dit simplement, parce que les magistrats le demandent également, on dit simplement qu'à côté d'eux, nous plaçons des personnels qui constituent une équipe autour d'eux. Et en fait, on s'aperçoit que, comme dans l'ordre judiciaire, les magistrats ont beaucoup besoin de cette équipe autour d'eux. Et donc, ces juristes assistants sont en fait des personnes qui sont diplômées. Peut-être que j'aurai plus de chance de ce côté-là. Des personnes qui sont diplômées, qui, la plupart du temps, sont docteurs en droit, bénéficient d'une expérience professionnelle de deux années. Et très souvent, ils viennent ensuite intégrer soit le concours de la magistrature pour les juristes assistants de l'ordre judiciaire, soit ils vont passer un concours pour devenir conseillers de TA, ou en tout cas intégrer la magistrature administrative. Donc, c'est très intéressant parce que ça les aide à avoir, à intégrer ces fonctions. Et ça constitue une équipe autour des magistrats. Donc, c'est extrêmement intéressant. Merci bien. M. Bernal ici. Oui, oui, Mme la ministre. Je prêtais attention à ce que vous étiez en train de dire. En fait, je prenais des notes sur ce que vous disiez précisément. Ah, ce n'était pas moi. Bon, bref. Toujours est-il que j'étais en train de vous écouter. Et au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez en commission, on avait fait un amendement pour dire que les juristes assistants ne pouvaient pas rédiger les jugements à la place des magistrats. Parce que j'ai eu des discussions avec des professionnels et ils me disaient, de facto, c'est ce qui se passe, quoi. C'est ce qui se passe concrètement dans le réel. Ils écrivent les jugements à la place des juges et le magistrat met sa signature à la fin, notamment dans un certain nombre de... dans le droit des étrangers, etc. Ça leur fait la main pour passer le concours de magistrats. Mais ça vient boucher les débouchés de carrière des greffiers, justement, qui sont censés être les assistants des magistrats. Alors, je ne dis pas que les magistrats, que les juges ne demandent pas d'avoir de l'aide. Ils demandent d'avoir de l'aide. Mais c'est précisément le rôle du greffier que de préparer les éléments pour que le magistrat puisse ensuite rédiger son jugement. Alors, oui, ils sont diplômés très bien, tant mieux. Les greffiers aussi le sont. Je crois qu'ils ne soient pas des gens... Bon, à mon avis, ils sont diplômés aussi. Les greffiers ont passé un concours, ils sont là. Donc, j'ai l'impression que l'on crée une sous-catégorie de gens à exploiter comme on l'a fait, comme on l'a fait. Oui, vous avez raison de le rappeler, ce n'est pas une nouveauté, comme on l'a fait en matière judiciaire, parce que ça joint l'utile à l'agréable. C'est les gens qui sortent d'études, ils sont bien exploités. Puis s'ils sont bons, ils auront le concours, tant mieux pour eux, etc. Ce n'est pas sérieux, quoi. Moi, je suis pour qu'il y ait des métiers, des qualifications, qu'il y ait des parcours. Et le parcours royal, c'est encore de passer par greffier pour devenir magistrat ensuite, s'ils le souhaitent. Donc, voilà la protestation que je fais en la matière. Je n'ai rien contre les juristes assistants. Sans doute qu'ils font leur métier, qu'ils font ça très bien quand ils le font. Mais dans la philosophie profonde, ce n'est pas aux juristes assistants de rédiger les jugements. C'est aux magistrats de le faire. Dans la philosophie en tant que telle, parce qu'ils s'engagent au-delà de sa signature, dans la rédaction du jugement. Enfin, bon. Merci. Monsieur Bernal, ici. Juste pour dire que, quand même, bon, j'ai parlé plusieurs fois des greffiers. Ce n'est pas complètement innocent. Il y a une difficulté chez les greffiers à trouver des débouchés aujourd'hui, à se voir reconnus dans leur métier. Il y a des juristes assistants qui débarquent, il y a des avocats qui arrivent, qui deviennent juristes assistants, qui leur prennent la place, etc. Il faut quand même cette filière, qu'elle soit valorisée aussi en interne. Enfin, c'est le message qu'on a eu de la part des organisations syndicales de greffiers. Il faut les reconnaître dans leur métier. Ça passe aussi par le renforcement de ce statut de greffier, plutôt que de créer des trucs en plus, en parallèle, etc. Et si vous voulez de la diversité dans les administrations, c'est au moment du recrutement que ça se fait dans la diversité. Enfin, on sait faire ça, quand même, dans l'administration. Au moment du concours, on n'est pas complètement avec des œillères. Enfin, en tout cas, j'espère.